Musique Bonjour Julie, alors vous nous proposez de très belles fesses en perspective et c'est pas uniquement pour l'esthétique, je crois qu'il y a aussi une question de santé c'est important pour la santé d'avoir de belles fesses Renforcer ses fessiers c'est aussi renforcer ses lombaires donc le bas de son dos, c'est important d'avoir des jolis fessiers remontés et bien galbés et j'ai demandé à une championne française, elle est médaillée d'argent de taekwondo elle s'appelle Abby Niare, elle a 23 ans, elle vient de l'île de France elle est au club de Champigny-sur-Marne et elle fait partie depuis 2009 de l'équipe de France qui est à l'INSEP et elle est championne d'Europe en 2010, championne du monde de taekwondo en 2013 et donc récemment, l'année dernière, aux Jeux Olympiques de Rio, elle nous a fait vibrer avec sa médaille d'argent et je vais m'en demander de me montrer quels sont ses exercices de préparation physique parce que le taekwondo enlève beaucoup les jambes et c'est très très physique et donc c'est pas mal pour travailler les fessiers ça a l'air tout simple mais ça ne l'est pas du tout mais vous allez voir, vos fessiers vont s'en souvenir mais c'est pour la bonne cause Bonjour Abby ! Salut Julie ! Merci de m'avoir rejoint ! De rien ! Alors je crois que tu nous as préparé un exercice tiré de ton entraînement Exactement, donc voilà c'est un exercice qu'on va faire avec ce qu'on appelle une raquette donc c'est notre cible principale en taekwondo c'est avec ça qu'on a l'habitude de s'entraîner pour pouvoir mettre nos coups de pieds plus précisément et avec de la puissance Donc voilà, dans notre premier temps je vais t'apprendre un coup de pied plutôt simple qu'on utilise en taekwondo c'est un coup de pied qui s'appelle le pichagi et ça va nous permettre de travailler les fessiers et les ischios Fessiers et ischios, ça nous intéresse Voilà, donc je vais te demander de tenir la raquette Tu ne vas pas me faire mal ? Non je ne vais pas te faire mal, je vais juste taper sur la raquette Donc voilà, à ce niveau-là c'est parfait Donc le coup de pied, on part avec la jambe arrière Donc voilà, je suis en garde et c'est un coup de pied rotatif donc c'est-à-dire que Pardon, j'ai oublié de te dire qu'il fallait bien tenir Je tiens bien Hop ! Voilà, après, pour vraiment travailler plus spécifiquement vraiment les fessiers et les ischios la raquette, on va la mettre plus bas et les coups de pied, en fait, ils vont être répétitifs donc c'est le même démarrage avec la jambe arrière sauf qu'au lieu de poser, on va continuer à en faire de tout petit Et là, ça brûle Je vais me dire que les fessiers vont commencer à brûler Bon Je vais te laisser essayer Je vais te dire ce que tu en penses Ça va aller Moi je suis gauchère, donc c'est ma jambe de derrière Ouais, voilà, c'est bien ça Tu vas lancer ta jambe arrière en pivotant Exactement, c'est parfait C'est ça Ok Ouais, génial Ouais, super Ouais Super, ok Donc là, tu vas essayer Et là, je fais les petits ? Oui, t'essayes les petits Ouais, je le sens bien dans les fesses Ça sent un petit peu Ça pique un peu Alors toi, tu fais combien de répétitions sur les petits ? Alors sur les petits, pour que ça brûle assez Un minimum de 10 coups de pieds D'accord Après bon, quand on est débutant, on peut s'arrêter à 5 ou à 7 Mais moi, ce que je fais, c'est... Des séries de 10 Ouais, des séries de 10 Tu alternes les grands et les petits ? Voilà En haut et ensuite en bas On alterne Alors moi, je vais te proposer une version beaucoup plus facile On va s'inspirer de l'exercice d'habit Vous allez récupérer un coussin Parce qu'on n'a pas de raquettes Soit de votre divan ou de votre chambre Et on va faire 2 exercices Comme on n'a pas ta souplesse et ta puissance On va baisser le coussin Ah, c'est comme ça Le but, ce n'est pas la puissance qui est recherchée Mais c'est d'arriver à bien taper et revenir On va faire le coup de pied circulaire En tapant et en revenant On souffle et on inspire Le but, ce n'est pas de taper fort dans le coussin Mais c'est vraiment d'aller viser Et de monter bien pour travailler le fessier Et ensuite, on fera la même chose Comme toi Les tout petits Mais beaucoup plus bas Exactement Je pense qu'on peut aller jusqu'à 10 aussi Voilà, bon si on en est capable, il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Bien évidemment, tout ce que l'on fait avec la jambe gauche Vous allez le faire avec la jambe droite Vous reproduisez l'exercice aussi souvent que possible Et je vous assure que vous aurez d'aussi jolies fesses qu'habits Merci beaucoup Merci de se mettre à notre niveau Parce que si ça n'a pas l'air évident pour vous Imaginez pour nous En fait, on se challenge entre sportifs Donc c'est pour ça que ça m'a fait très mal Mais en fait, il faut savoir que si vous descendez le coussin Assez bas, vous allez vous rendre compte que la souplesse Ce n'est plus un problème Et que vous allez pouvoir vous concentrer sur le travail des fessiers Et travailler sur toutes vos rotations Juste un petit truc sur Abby Elle s'est blessée au niveau du genou Elle est en rééducation en ce moment On pense très fort à elle Et on pense aussi à l'équipe de France de Taekwondo Qui est en train de disputer les championnats du monde En ce moment, en Corée Voilà Merci beaucoup